Extrait du troisième tome de Bernard Werber sur les chats, la planète des chats. 5. Deuil. Les autres sont morts et moi je vis. Je me tourne vers la vitre de la cabine du capitaine et m'observe dans le reflet. Je me vois, superbe chatte aux yeux verts et aux poils longs, noirs et blancs, avec un motif en forme de cœur noir sur le museau. C'est moi, sa majesté basse tête. Qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi m'arrive-t-il tout cela ? Avant que je poursuive, si vous avez en mémoire le récit de ce qui m'est arrivé précédemment, vous pouvez sauter ce chapitre. Pour les autres, voici un rappel de ce qui nous a conduit là, ici et maintenant. Parenthèse, on fait un rappel sur le deuxième tome du livre des chats de Bernard Werber qui s'appelle « Sa majesté des chats ». Au début, j'étais donc une tranquille chatte d'appartement qui voyait les jours s'écouler, tous similaires, avec la même gamelle remplie de croquettes, qui ont toujours le même goût et les mêmes siestes qui n'en finissent pas, en attendant le retour de ma servante Nathalie. Le premier objectif que je m'étais fixé à cette époque était de tenter de communiquer avec les autres êtres vivants qui m'entouraient, qu'ils soient humains, poissons rouges, souris ou pigeons. A l'époque, je croyais que tous pouvaient communiquer par la seule connexion des esprits, mais mes résultats concrets étaient très limités. J'ai donc renoncé à ce noble projet. Pour ne pas m'ennuyer, j'observais la rue depuis le balcon. Qu'apercevais-je en général ? Des humains qui marchent sur leurs deux pattes arrière, des voitures qui se gardent, des pigeons qui roucoulent, des chiens qui laissent le rétron sur le trottoir, des mouches qui me narguent. Rien de bien passionnant. Parfois il pleuvait, parfois il neigeait, parfois le vent faisait voler les feuilles. Le soir, quand le ciel commençait à s'obscurcir, ma servante Nathalie rentrait. Elle me caressait, versait des croquettes dans ma gamelle et de l'eau dans mon bol. J'allais manger, boire, me laver, puis me reposer pour recommencer le lendemain. Pour moi le futur n'était qu'une répétition de ces insipides activités. Et puis un jour, il s'est passé quelque chose d'inattendu. J'ai vu un homme barbu, habillé en noir, qui tirait au fusil sur les enfants d'une maison voisine, tout en répétant la même phrase. Il semblait prendre du plaisir à les tuer. Cela m'a semblé incompréhensible. J'ai commencé à me poser des questions sur les humains. Qui étaient ces animaux ? Puis j'ai repéré un chat siamois, qui habitait dans la maison d'à côté. J'ai discuté avec lui, il se nommait Pythagore. Il m'a montré son troisième œil. Une prise USB dans son front qui lui permettait de se brancher sur les ordinateurs, et de surfer ensuite sur internet, rien qu'avec sa pensée, et de bénéficier des connaissances des hommes. Il m'a expliqué que l'homme barbu en noir était un fanatique religieux qui venait tuer des enfants qu'il ne connaissait même pas dans une école, parce qu'il pensait que cela ferait plaisir à son dieu imaginaire. L'ensemble du concept m'a paru bizarre. Ensuite, tout a très vite dégénéré chez les humains. Il y a eu une guerre civile, qui a mis fin aux fragiles ordres sociaux qui régissaient leur vie. Les fanatiques religieux étaient de plus en plus nombreux et violents. Toute l'organisation humaine s'est effondrée. Les ordures n'étaient plus ramassées et s'accumulaient en montagnes grouillant de cafards et de vermines. Les corbeaux sont devenus aussi nombreux que les pigeons. Des milliers de rats qui vivaient dans les sous-sols, égouts et tunnels du métro ont pu remonter en surface pour se nourrir. Ils n'avaient plus peur des hommes, ni des chats d'ailleurs. Ils ont proliféré et ont fini par transmettre une nouvelle peste. Les hommes, désorganisés, n'ont pas su y faire face, car les fanatiques religieux avaient tué trop de scientifiques laïcs, les seules personnes qui auraient pu trouver un vaccin. La civilisation qu'ils avaient mis tant d'années à bâtir se désagrégeait. J'ai pris conscience de la fragilité des civilisations. Moi et Pythagore, nous avons vite compris que si nous ne faisions rien, le pire était à craindre. Les rats allaient vraiment prendre la succession des humains pour régner sur le monde, et pas forcément dans l'intérêt des chats. Il fallait réagir. Pour ma part, je pense que chaque être peut changer l'histoire du monde, pour peu qu'il estime en être capable. Même vous, oui, vous qui me lisez maintenant. Vous pourriez peut-être changer l'histoire du monde, si vous vous en donniez la peine. Ne soyez pas fainéant. Ne soyez pas peureux. Osez penser par vous-même en dehors de toute influence, même de la mienne. Non, je ne plaisante pas. Si insignifiant que vous croyez être, vous avez des qualités qui ne demandent qu'à être révélées. J'en suis sûre. En tout cas, moi, j'en étais persuadée, et je le suis encore. Je peux changer l'histoire du monde. Mais la différence entre vous et moi, c'est que vous, vous n'oserez pas, parce que vous manquez de courage, alors que moi, je suis peut-être seulement suffisamment inconsciente pour me lancer dans cette folle aventure. Après mon premier objectif de communiquer avec d'autres espèces, est alors apparu mon deuxième objectif, empêcher les rats d'envahir le monde. J'ai convaincu Pythagore de l'urgence d'agir. Nous nous sommes faits des alliés, d'autres chats, d'autres humains, mais aussi des chiens, des porcs, un caca toès. Ainsi, nous avons pu avancer, portés par la volonté commune de sauver le monde. Mais en face de nous, les rats étaient nombreux. Nous les avons combattus dans des batailles épiques. Nous avons perdu beaucoup des nôtres. Nous avons dû fuir. Nos péripéties m'ont quand même permis de bénéficier de certains avantages. Roman Wells m'a équipée d'un troisième oeil, une prise USB au centre de mon front, grâce à laquelle, tout comme Pythagore, je peux communiquer avec les humains et les ordinateurs. J'ai pris la tête de la résistance. Lors d'une de nos aventures, j'ai récupéré l'Essera, l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, étendue sur une clé USB qui contient tout le savoir des humains. Et là, j'ai accédé à une connaissance encore plus large du monde. Mais le roi des rats, le terrible Tamerlan, qui fut un rat de laboratoire, et un jour lui aussi a été appareillé d'un troisième oeil, a appris que je détenais ce trésor. Il n'a cessé de nous traquer, si bien que nous avons dû fuir encore et encore. L'océan m'a semblé être notre meilleur refuge. Et à bord de ce grand voilier qui est le dernier espoir, nous avons entrepris de rejoindre l'Amérique, où nous avions appris que les humains détenaient un raticide absolu. Et puis voilà, maintenant, nous en sommes là, forcés de constater que c'était une information fausse ou dépassée. Et nous venons de payer cher pour la prendre. Cette déconvenue ne change pas mes objectifs. Cependant, je veux qu'un jour, tous les êtres me vénèrent comme leur reine, ou peut-être comme mon homonyme du temps jadis, la déesse égyptienne Bastet. Je me sens capable d'installer la paix parmi toutes les espèces animales qui communiqueront dans le culte de moi-même. Bon, cette ambition peut paraître un peu démesurée, mais comme disait ma mère, il vaut mieux se fixer des objectifs très élevés comme ça, même si on n'en accomplit que la moitié, ce sera déjà pas mal. 6. Notre légende personnelle Tout esprit est prisonnier de sa propre légende. Chacun se la raconte en permanence à lui-même et finit par être persuadé que c'est la seule et unique réalité, alors que, finalement, ce n'est qu'une vision subjective et forcément un peu déformée du réel. Encyclopédie du savoir relatif et absolu. Volume 14